Et si je vous disais que l'assassinat tragique de Malcolm X n'était pas seulement un acte de violence, mais peut-être un complot complexe influencé par des forces au-delà des suspects présents sur les lieux ? Une histoire cachée depuis des décennies, avec des indices qui alimentent encore les théories aujourd'hui. Le 21 février 1965, des centaines de personnes se rassemblent dans l'eau du bon ballroom à New York pour écouter Malcolm X, un homme vénéré pour son courage et son combattant compromis pour les droits des Afro-Américains. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué la nation et a laissé une emprunte indélébile dans l'histoire. Le jour de l'assassinat, Malcolm X devait donner un discours sur l'unité et l'autodétermination. Mais les tensions étaient palpables. Peu après le début de son discours, une altercation éclate dans le public, apparemment pour détourner la tension. Quelques instants plus tard, trois assaillants s'approchent de lui. Il y a un aspect presque orchestré ici, deux hommes se disputant dans la foule, distrayant tout le monde juste avant l'attaque. Est-ce que cela aurait pu être planifié ? Soudain, Malcolm est frappé par une volée de balles. Le premier assaillant tire avec un fusil à canoncier. Deux autres se rapprochent et tirent avec des pistolets. Les témoins se souviennent du chaos et de la peur qui ont éclaté alors que les tireurs fuyaient. La brutalité de l'attaque, avec plus de 21 balles atteignant Malcolm X, montre une résolution effrayante. Mais c'est ici que l'histoire se complique. Comment la sécurité à Accent Gravel pu être si faible pour une personnalité aussi éminente ? Thomas Hagan, un membre identifié de la Nation of Islam, a été appréhendé sur les lieux. Cependant, beaucoup pensent qu'il y avait plus que cela des témoins ont aidé à identifier deux autres suspects, Mohamed Abdulaziz et Khalil Islam. Pourtant, des décennies plus tard, les deux hommes seront innocentés. Imaginez être accusé d'un crime aussi important, pour ne prouver votre innocence que des années plus tard. L'enquête était-elle suffisamment rigoureuse ? Ou y avait-il un autre agenda ? L'influence grandissant de Malcolm X était perçue comme une menace par de nombreux acteurs, y compris le FBI. Il était sous surveillance constante et ses tensions avec la Nation of Islam étaient bien connues. Certains affirment même que le FBI a incité à la division, manipulant même son équipe de sécurité. Des documents publiés des années plus tard révèlent que le FBI avait des yeux sur Malcolm X et un plan pour neutraliser les dirigeants afro-américains influents. L'assassinat aurait-il pu être évité ? En 2021, Mohamed Abdulaziz et Khalil Islam ont été officiellement disculpés. Cette décision a choqué le public et a soulevé des questions sur les preuves. Ignorer ou dissimuler ? Cette réhabilitation alimente les soupçons quant au rôle potentiel du FBI et à la fiabilité de l'enquête. Des preuves cruciales ont-elles été intentionnellement cachées pour protéger certains intérêts ? L'assassinat de Malcolm X reste l'un des événements les plus controversés et tragiques de l'histoire américaine. Était-il réduit au silence par ses ennemis, par ses propres alliés ou par une force plus insidieuse ? La vérité complète ne sera peut-être jamais connue, mais son héritage, lui, perdure. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé ? Discutons-en dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501